Christina Butler, le Noël du hérisson Le vent glacé tira Petit Hérisson de son profond sommeil d'hiver. Un souffle violent fit voler dans les airs sa couverture de feuilles. Petit Hérisson tremblait dans la neige. Il essaya de se rendormir, mais il avait bien trop froid. Soudain, quelque chose tomba du ciel. Boum ! Un paquet atterrit juste sous son nez. Et ce paquet était pour lui, il y avait son nom. Pour Petit Hérisson, Grosse Bise. Signé, le Père Noël. Petit Hérisson ouvrit le paquet à toute vitesse. À l'intérieur, il y avait un bonnet en laine rouge. Juste la taille qu'il fallait pour un hérisson. Il voulut l'essayer tout de suite. Il le tira devant. Il le tira derrière. Il le tira sur les côtés. Il eut beau tirer dans tous les sens, ses piquants l'empêchaient de l'enfiler. Et il avait tellement tiré sur le bonnet qu'il était maintenant bien trop grand pour un si petit hérisson. Il l'ôta, le regarda. Que faire ? Soudain, il eut une idée. Il le secoua un peu et refit le paquet. Il déchira l'étiquette et écrivait un mot. Puis, il courut à la maison de Lapin Coquin. Lapin Coquin était sorti. Il lui laissa donc son cadeau devant la porte. Il neigeait très fort, tandis que petit hérisson cherchait à rentrer chez lui. Les flocons redoublaient et il ne savait plus quel chemin prendre. « Oh là là ! » se dit-il en trottinant. « Je n'aurais jamais dû sortir par un temps pareil. Mais je suis certain que Lapin Coquin sera content de son magnifique bonnet. » « Quelle neige ! » dit Lapin Coquin en rentrant à toute chambre. Il aperçut le paquet devant sa porte. « Mais qu'est-ce que c'est ? » se demanda-t-il, ravi, en déchirant le papier. « Oh ! Un bonnet ! » s'écria-t-il. « Et il est pour moi ! » Il voulut l'essayer tout de suite. Il essaya avec les oreilles dans le bonnet, puis avec les oreilles à l'extérieur du bonnet. Il tira à droite. Il tira à gauche. Il eut beau tirer dans tous les sens, ses oreilles l'empêchaient de l'enfiler. Et il avait tellement tiré sur le bonnet qu'il était maintenant bien trop grand pour un lapin. Alors... Lapin Coquin remballa le bonnet et il écrivit un mot sur un bout de l'étiquette. Il partit alors pour la maison de Théo, le blaireau. Le mauvais temps mettait Théo le blaireau de très mauvaise humeur. « Joyeux Noël ! » cria Lapin Coquin. « Qui est là ? » grogna Théo le blaireau. « Joyeux Noël ! » répéta Lapin Coquin en lui donnant le paquet. « Un cadeau ? » « Pour moi ? » demanda Théo le blaireau. Théo le blaireau enfila le bonnet par-dessus ses oreilles. « Qu'en penses-tu ? » demanda-t-il en se regardant dans le miroir. « Magnifique ! » répondit Lapin Coquin. « Tu ne l'aimes pas ? » demanda Théo le blaireau en se tournant vers Lapin Coquin. Mais Lapin Coquin n'était plus là. Théo le blaireau ôta le bonnet. « Il ne me va pas du tout ! » dit-il. « Avec ça sur les oreilles ? » « Je n'entends plus rien. Quel dommage ! J'aime tellement cette couleur ! » Théo le blaireau remballa donc le bonnet. Mais il n'y avait plus de place sur le bout d'étiquette pour écrire un mot. Alors, il partit pour la maison de Filou le renard. Filou le renard était sur le point de s'en aller à la chasse. « Tiens, j'ai quelque chose pour toi. dit Théo le blaireau tout content. Un cadeau de Noël. Noël ? Pourquoi faire ? » répondit Filou le renard d'un ton brusque. « Tu sais, Noël, c'est le moment où l'on est particulièrement gentil avec les autres. » Et Théo le blaireau repartit. « Un bonnet ? » « Mais qu'est-ce que je vais faire d'un bonnet ? » se demanda Filou le renard en ricanant. Puis, il l'observa de plus près. Il y découpa deux trous pour ses oreilles et il l'enfila. Satisfait, il se mit en route. Les champs tout blancs étincelaient sous le clair de lune. Comme Filou le renard reniflait à droite et à gauche, il tomba sur une piste. Il la suivit par ici, il la suivit par là. Soudain, il s'arrêta. Il y avait quelque chose caché sous la neige. Filou le renard se mit à creuser. Il trouva un petit hérisson qui avait froid et qui ne bougeait plus. « Mon pauvre petit bonhomme ! » se dit Filou le renard. Il enveloppa le hérisson dans le bonnet rouge et l'emporta à la maison de lapins coquins. Lapins coquins et Théo le blaireau étaient en train de dîner. « Regardez ce que j'ai trouvé dans la neige ! » s'exclama Filou le renard en poussant la porte. Tous se penchèrent sur le bonnet. « Un hérisson ? » dit Théo le blaireau. « Mais qu'est-ce qu'il faisait dehors le jour de Noël ? Il devrait être en train de dormir. » « Mais c'est mon ami petit hérisson ! » s'écria lapin coquins. « Il a dû se perdre en rentrant chez lui sous la neige ! » Petit hérisson ouvrit les yeux. « Oh, bonjour ! » dit-il en bâillant. « Cette couverture est si douce et tellement chaude ! » Les amis de petit hérisson se dévisagèrent. Lapin coquins fit un grand sourire. Filou le renard, lui, se gratta la tête. « Hum ! » grogna Théo le blaireau. « Je crois que ce bonnet va parfaitement à petit hérisson ! » « Joyeux Noël ! Petit hérisson ! » s'écrièrent-ils tous en chœur. Mais petit hérisson dormait déjà profondément. « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada »